L'Endless Frontier Act est l'un des nombreux textes législatifs qui ont été adoptés par le Congrès américain dans le but de confronter ou de concurrencer la Chine. Celui-ci concerne principalement la concurrence. La compétition n'attend pas. La législation actuellement au sein du comité sénatorial de l'énergie et du commerce fournirait des dizaines de milliards de dollars de subventions de recherche critique dans les domaines tels que la recherche sur les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la technologie des télécommunications 5G et 6G et les métaux des terres rares. Elle se concentrerait également sur l'amélioration des chaînes de fabrication et d'approvisionnement national aux Etats-Unis pour ces industries clés à l'avenir. Il y a un soutien bipartite rare dans un Washington profondément divisé et une reconnaissance du fait que la Chine est en avance dans nombre de ses technologies clés. Si l'Amérique veut être en tête au 21e siècle, nous devons opter pour l'offensive, investir en nous-mêmes et donner au monde une alternative claire à ce que la Chine présente. La législation viserait également à maintenir la Chine à l'écart de la recherche critique aux Etats-Unis et empêcherait les scientifiques américains d'accepter des programmes d'échange en Chine ou même de travailler potentiellement avec leurs homologues chinois. Il existe également un effort de 50 milliards de dollars pour financer la recherche sur les semi-conducteurs, appelé le Chips for America Act. Cela peut aussi être intégré dans l'acte de frontières sans fin. Mais il y a des divisions. Les Républicains préviennent que l'acte pourrait conduire le gouvernement et non le marché à jouer un rôle de premier plan dans la recherche. Certains ont même accusé les démocrates de copier le modèle chinois de soutien étatique fort. Les sociétés de semi-conducteurs craignent également que des milliards d'investissements dans certains types de technologies de puces ne créent des gagnants et des perdants dans l'industrie. Ils craignent également d'essayer de produire trop d'approvisionnement au niveau national. Certains Républicains ont également des problèmes pour établir de nouveaux centres de recherche régionaux loin des centres d'excellence traditionnels. Les démocrates disent qu'investir dans le 21e siècle devrait inclure les domaines et les ethnies auparavant exclus de la science et de la technologie. Le président du comité sénatorial a demandé que les différends soient écartés. Quel que soit le débat ici au Congrès américain, il est probable que l'Endless Frontier Act et une législation similaire feront bientôt l'objet d'un vote complet au Sénat. Le président américain Biden le signera presque certainement pour le transformer en loi. Les Etats-Unis sont prêts à dépenser et à dépenser gros pour rivaliser avec la Chine. Mais l'atmosphère n'est pas celle d'une concurrence saine, mais d'une course aux armements et à l'innovation visant à maintenir les Etats-Unis comme leader mondial de la technologie. Merci. 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 Merci.